La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Il convient que le musulman se garde de tout ce qui annule la prière. La prière est annulée notamment, un, si celui qui prie parle pendant la prière en disant des paroles faisant partie du langage courant des gens, et qui ne sont pas une évocation de Allah, et ce, de façon délibérée, en se rappelant qu'il est dans la prière, fut ce, en prononçant deux lettres, ou même une seule lettre ayant un sens, par exemple, qi ou ri. Deux, si celui qui prie fait de nombreux mouvements d'un temps équivalent au temps que dure une rak'a, sa prière sera invalide. Trois, si celui qui prie mange en se rappelant qu'il est dans la prière, fut ce peu de choses, par exemple un grain de sésame. Quatre, si celui qui prie boit en se rappelant qu'il est dans la prière, fut ce peu de choses, par exemple en avalant une goutte d'eau restée sur sa lèvre. Cinq, si celui qui prie accomplit un simple geste avec l'intention de jouer, même si c'était un clin d'œil. Six, si celui qui prie fait un mouvement excessif, tel un grand saut. Sept, s'il ajoute un pilier gestuel, par exemple en se prosternant sciemment trois fois dans une même rak'a. Huit, s'il a l'intention d'interrompre la prière, la prière est alors rompue sur le champ. Neuf, si celui qui prie fait dépendre l'interruption de sa prière de la survenue de quelque chose, par exemple, en se disant, Si mon frère arrive, j'arrête la prière pour lui ouvrir la porte. Dix, si celui qui prie hésite entre interrompre sa prière ou ne pas l'interrompre. Onze, si un pilier s'est écoulé et que celui qui prie l'a terminé en doutant quant à l'intention d'entrer en rituel ou encore si la durée du doute s'est prolongée. C'est le cas, par exemple, lorsque celui qui prie termine l'arrestation de la Fatiha en doutant quant à l'intention d'entrer en rituel. A-t-il fait l'intention de Vohr ou bien de Asur ? De même, si ce doute n'a pas duré le temps d'un pilier entier, mais s'est néanmoins prolongé, par exemple pendant toute l'arrestation de Sourat al-Mulk. La prière est également annulée dans ce cas-là. Par contre, si le doute est au sujet du nombre des raq'a et que la durée de ce doute s'est prolongée, cela n'annule pas la prière. Enfin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la bonne intention et la bonne compréhension. A la prochaine. Walhamdulillahi Rabbil Alameen